Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MyMusicUp. Aujourd'hui on s'attaque au lead. Pour commencer le lead c'est l'instrument qui va jouer la mélodie principale d'un morceau, quelque chose qui sort du fond et devient donc l'élément central à un moment donné. Un lead ça peut se faire avec plein de sons différents, des cuivres par exemple, des sons synthétiques bien sûr, des cordes. Le but c'est simplement qu'ils produisent une mélodie et qu'ils soient suffisamment marqués. Alors pour produire une mélodie on va utiliser ce qu'on appelle une gamme d'improvisation. C'est très vague comme terme mais ça désigne simplement une gamme dans laquelle on va jouer des notes qui seront toutes en accord avec la tonalité du morceau. Et donc ici on va jouer la gamme de la tonalité choisie. Pour faire simple on pourra jouer presque n'importe quelle note de cette gamme à n'importe quel moment de la chanson et ça fonctionnera plus ou moins bien. Evidemment il y a des notes qui fonctionneront mieux que d'autres selon l'accord joué à un moment donné. Par exemple si vous improvisez sur un accord de Do majeur ça sera plus intéressant que les notes les plus marquées du lead fassent partie de l'accord. Donc par exemple un Sol ou un Mi. C'est peut-être un peu compliqué à concevoir tout ça donc pour faire plus clair on va prendre notre exemple. Ici dans notre compo on est en tonalité de La mineur. La gamme de La mineur elle est composée de La Si Do Ré Mi Fa Sol. C'est pas mal pratique parce que ça comporte uniquement les notes blanches de notre piano donc c'est assez facile d'improviser quelque chose là dessus. Notre gris d'accord c'est La mineur Fa Do Sol. Donc quand on sera sur un La mineur les notes sur lesquelles on fera des appuis seront celles qui composent notre accord. Notre accord de La mineur il est en La Do Mi donc on pourra jouer toutes les notes de la gamme mais si on veut marquer une note ça sera mieux s'il s'agit d'une de ces trois notes. Ok maintenant qu'on connaît tout ça il est temps de relancer Pro Tools First. Avant de commencer on réécoute ce qu'on avait déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok cool donc là on va faire une nouvelle piste d'instruments. On va insérer l'instrument Xpand comme d'habitude et choisir un son sympa genre celui-ci. Je vais rajouter un petit delay pour qu'il soit plus sympathique. Nous voilà donc prêt ici c'est la partie où on teste normalement plusieurs choses jusqu'à être satisfait. On enregistre notre lead grâce à notre clavier MIDI ou on le programme avec notre souris et si on n'est pas content on refait jusqu'à avoir quelque chose de stylé. Je vous passe cette étape hein moi j'en suis arrivé à ceci. Je me suis appuyé sur le La pour la première note donc une note de la corde La forcément. Puis sur la corde Fa je fais un appui sur Do et Fa donc la fondamentale et la quinte juste. Sur la corde Do je m'appuie sur les notes de Mi et Sol donc la tierce et la quinte et sur l'accord de Sol là j'appuie sur un Do une note qui ne fait pas partie de l'accord mais vous voyez que ça fonctionne quand même et puis je retombe quand même sur un Si qui est une note de la corde Sol. Voilà c'est pas incroyable mais c'est pas trop mal on aurait aussi pu faire d'autres choses genre ceci. Ou ça. Ou ceci. Mais voilà moi je préfère ma première idée donc je garderai ça pour la suite mais on écoute quand même ce que tout donne dans l'ensemble. C'est parti. Voilà c'est pas mal cool et notre première compo est presque terminée, la prochaine fois on lui fera quand même quelques petits ajustements mais d'ici là n'hésitez pas à vous entrainer à faire des leads, ça sera tout pour cette fois, n'oubliez pas de participer à notre concours, pour le moment on fait gagner un AT2020 de chez Audio Technica, comme d'habitude pour participer vous vous inscrivez à notre newsletter et vous suivez les instructions qui vous seront envoyées. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite un bon appétit et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada